Bonjour à tous et bienvenue dans votre JTD, produits de bourse avec Trading Central. Dans l'actualité du jour, première valeur Valeo. L'équipementier automobile envisage de céder ses activités dans le domaine des actionneurs hydrauliques passifs afin d'être autorisé par la Commission européenne à acquérir le fabricant allemand d'embrayage FTE. Les analystes de l'Obsa sont haussiers sur la valeur et vise des cibles à 65,30€ et 67,80€. Seconde valeur d'actualité EDF, selon le calendrier prévisionnel fourni par l'entreprise, le réacteur nucléaire de type EPR de la centrale de Flamanville démarrera ses essais de production le 25 mai 2019 et atteindra sa pleine puissance le 16 novembre de la même année. Les analystes de l'Obsa sont baissiers sur la valeur et vise des cibles à 7,66€ et 7,32€. Du côté de la stratégie du jour maintenant, nous nous intéressons à Ubisoft. Le titre a validé une figure baissière en biseau ascendant. Les récents volumes décroissants mettent en évidence un essoufflement d'achat sous 52,75€ visés 45, puis 39€ en extension. Afin d'appliquer cette stratégie, on pourra se porter à l'achat sur le War on Put 19-18T émis par Unicrédit de prix d'exercice à 50€ et de maturité au 14 mars 2018. Pour finir aujourd'hui, coup de projecteur sur l'indice allemand d'Axe 30. Des alertes quant à la pérennité de la tendance haussière sont apparues sur l'indice d'Outre-Rhin. Ainsi, la cassure de la moyenne mobile simple à 50 séances et la sortie baissière d'un canal ascendant viennent questionner notre biais haussier. Néanmoins, le sommet du 31 mars dernier et la borne haute du trou de cotation du 24 avril 2017, situés autour de 12 300 points, sont susceptibles de stopper la correction engagée le 20 juin dernier. Tant que les 12 280 points ne sont pas enfoncés, notre biais reste prudemment positif en direction des 12 630 et 12 816 points. A cet effet, on pourra se porter à l'achat sur le Warren Call A418T émis par Unicrédit de prix d'exercice à 12 600 points et de maturité au 16 mars 2018. A la Bourse de New York, c'était Alexandra Deglis pour Trading Central. Passez une très bonne fin de journée et à demain. Sous-titrage ST' 501